Les recommandations qui ont été faites lors du 6 janvier 2023 sur le renforcement de la sécurité des patients et des usagers des structures de santé sur la digitalisation de la santé, entre autres sujets, la ministre de la Santé et de l'Action sociale a présidé la réunion de suivi de la mise en œuvre du Comité du Plan national de développement de la santé et de l'action sociale, ce, pour une bonne prise en charge des doléances du secteur de la santé. La présence de rencontre nous offre l'opportunité de faire le point sur les réformes entamées, mais aussi et surtout de dresser la feuille de route pour la mise en œuvre pleine et complète du budget programme au sein du ministère de la Santé et de l'Action sociale, conformément aux lois et règlements et à la rédivabilité. Les collectivités territoriales comptent apporter leur participation au budget pour financer les nouvelles réformes. C'est les maires qui président les comités, les conseils de direction et les assemblées générales et à partir de ce moment, il faudra élaborer les plans d'action. Les structures de santé qui vont permettre ou bien contribuer à l'élaboration des plans opérationnels des collectivités territoriales pour enfin élaborer le PTA des régions. Les partenaires techniques et financiers appuyent les réformes entreprises à qui entrent dans le cadre des objectifs de politique sanitaire émergente. Nous sommes en train actuellement d'appuyer le Sénégal pour évaluer la stratégie nationale de financement afin qu'il y ait une autre stratégie qui soit développée pour permettre l'évolution vers la couverture sanitaire universelle. Quand on prend le budget programme, c'est une réforme majeure pour nous les partenaires. Un examen minutieux des principaux textes porteurs des réformes a révélé un certain nombre d'incohérences et d'insuffisances selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Cela nécessite selon elle des correctifs pour apporter des précisions et des compléments sur certaines innovations relatives à la gestion budgétaire et comptable. Sous-titrage Société Radio-Canada